Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 2 c'est à dire tout simplement l'épisode sur le GP d'Italie tout simplement, donc les vieux circuits, qu'est-ce que ça donne avec des voitures assez modernes donc du coup aujourd'hui on va se baser sur le Grand Prix d'Italie donc Monza avec l'ovale en plus mais cette fois-ci on va pas le faire avec le mode F1 2012 ni F1 2011, non j'ai décidé de le faire avec les formules de 2020 donc du coup on va prendre tout simplement l'après-mars racing et on va voir ce que ça donne justement sur Brienza Dica donc je vais vous montrer un petit peu le tracé, voilà le tracé donc c'est Monza mais avec l'ovale en plus et donc du coup c'est parti on va découvrir tout ça allez c'est parti alors nous voici tout simplement sur le Grand Prix de l'Italie donc on voit déjà que le circuit ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît donc on va prendre l'étendre pour ce test et on va prendre l'après-mars racing bien évidemment donc j'ai pris Mick Schumacher et puis c'est parti alors on part sur la droite d'après le monsieur allez c'est parti alors par contre pour braquer ici bonne chance donc du coup je suis obligé de faire une petite marche arrière et hop est-ce que ça passe ? oui ça passe on a du mal on voit que c'est un circuit qui n'est pas adapté pour la Formule 2 de base donc on va voir ce que ça va donner alors où est-ce que je me dirige là ? par là non ? ah bah non je me suis trompé de sens d'accord bon ok ceci est un fail bon bah tant pis on va partir par là on va dire qu'on est sorti des stands je me suis pas trompé de sens oh je crois que si oh là là ça va être un fiasco oh là je vais où là ? à gauche à droite ? c'est la bonne route ? oh là oh là oh là oups alors là waouh ce qui vient de se passer waouh waouh parce que je connais pas le GP alors on va tout de suite passer à la course donc voilà c'est le but si je rate une qualif bon on part dernier comme dans la vraie vie et puis c'est parti oh je vais sauter le start ah non ça va j'ai bougé on a rien vu j'avais pas d'embrayage je sais pas pourquoi allez les formules 2 à Monza c'est parti ah bah si c'était la bonne route apparemment d'accord j'avais pris la bonne route ah par contre je m'étais trompé là c'était là qu'il fallait prendre vous voyez bon nous sommes à fond normalement ça devrait être un GP un peu comme Brésil Brésil Belgique pardon ça devrait être full accélération non du tout là ça freine on va essayer de passer oh ça se touche devant entre Sato et Armstrong oh ça touche je crois que j'ai plus d'aileron ouais j'ai plus d'aileron ça va être compliqué ah la formule 2 je crois pas que c'était un bon plan en plus je la gère vraiment très mal cette voiture contrairement à la F1 ah je perds je perds du temps sans mon aileron ça va être compliqué je pense ah ouais c'est très 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 compliqué on va la refaire on va la refaire parce que j'ai cassé mon aileron bêtement ok au moins c'est une bonne leçon ok j'ai fait un meilleur départ que tout à l'heure allez l'aspiration peut-être ça va jouer comme sur le mode F1 2011 on va voir ce que ça va donner donc là c'est de la full accélération j'ai compris le truc ah ils ont ralenti les bottes ont ralenti ils ont relâché l'accélérateur attention je crois que c'est le prochain virage que ça freine ouais ok je passe non je passe pas j'ose tellement pas accélérer je connais pas le tracé donc c'est une bonne découverte pour le coup contrairement à Belgique Belgique je le connaissais un petit peu mais alors je m'étais un petit peu entraîné avant de faire la vidéo oh là il y a eu un débris ok attention oh j'ai fauché le mec on l'a pas vu ok j'ai un problème de direction clairement le volant regardez je le mets droit la voiture part sur la gauche ok une voiture qui part avec ça oh gros crash ici de Jacques Jackson c'est un bot je connais pas du tout de formule 2 donc là c'est à droite cette fois-ci ok donc là c'est l'ovale intéressant j'ai pas connu ce grand prix avec l'ovale on va essayer de les rattraper bon je pense que ça va être un peu compliqué avec mon problème de direction attention piste coupée d'accord donc en fait je dois pas dépasser la ligne jaune c'est ça que je dois comprendre ok là je pense que je peux ok celui qui s'écrache derrière il y revient ouais c'est pas intéressant non plus ah c'est dommage je pensais qu'il y aurait eu un peu de potentiel mais du tout malheureusement du tout c'est dommage c'est exact oh non je me suis pris un drive-thru là sans déconner oh non mais sérieusement oh je suis deg l'ancien tracé est vraiment pas ouf tu t'y perds assez facilement oh devant il y a des voitures je suis en train de les remonter non là ah j'espère les remonter oh il y a une tête à queue oh lolo lolo il y a une tête à queue alors par contre ouais alors ouais bah on a fait la même ok bon j'ai fauché un panneau alors là j'ai vraiment les problèmes de direction bon là je pense que ma course elle est finie ouais ma course elle est finie malheureusement ah c'est dommage oh oh ouais non je pourrais rien faire on va essayer de la recommencer parce que ça m'intrigue quand même on va refaire une dernière tentative parce que ça m'intrigue quand même je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose si je prends un bon départ alors on va essayer de faire un bon départ il y a quelque chose il y a quelque chose à faire parce que regardez dès le départ là je démarre pas trop mal on va essayer de ne pas se crasher et on va essayer de remonter des places parce que je ne vous cache pas que il y a peut-être quelque chose à faire ici ben je dis qu'aussi il y avait quelque chose à faire mais j'ai vraiment arrêté au premier degré et là je ne sais pas j'ai envie de pousser un peu plus loin voir un petit peu ok là je l'essuie donc là on va freiner pour bien essayer de doubler Armstrong à l'intérieur pas du tout attention encore un freinage j'ai du mal avec la Formule 2 ça se voit en plus je conduis toujours avec la donne Ferrari de chez Trussmaster j'avais encore un petit peu d'espoir oh quoi que il y a eu un crash oh il y a eu un crash ou quelqu'un qui a bloqué ses roues et ça est à l'arrêt allez on le tassant un petit peu là t'as droite ok on va jouer à l'aspiration j'ai l'impression que les bots sont deux fois plus rapides que moi parce que regardez sur la droite le bonhomme à droite avec ça au Campus Racing Campus Racing je ne sais plus non au Campus c'est un joueur de foot enfin je crois que c'est ça et avec sa Campus Racing regardez il a été deux fois plus vite mais là je ne comprends pas tout à l'heure je devais rester sur la droite et là je suis sur la gauche de la ligne jeune et pas de peine bon j'étais peut-être mal positionné tout à l'heure d'où le drive-thru on va rester sur la gauche pourtant je pense que tu as plus d'aéros en fait en allant à droite enfin tu as plus de vitesse à droite vu que c'est un peu plus plat non je me fais peut-être des idées bon bah pas moyen il n'y a rien à faire apparemment je suis à 1 dixième du 23ème mais c'est faux on a fait un tour ouais non on m'a mis 2 secondes on a fait un tour en 2 minutes 24 donc c'est quand même un GP assez long mais je vous avoue qu'on ne peut rien faire malheureusement là oh je me suis trompé oh là là oh je me suis trompé oh là là terrible 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 oh là là et le spin en plus en même temps je roulais dans l'herbe oh bah il y avait une voiture qui s'est crashée il y a une voiture qui s'est crashée alors je ne sais pas si j'ai du dégâts non j'ai pas de dégâts je n'ai pas de dégâts mais ah si j'ai du dégâts j'ai la direction qui est cassée la direction elle a été impactée parce que j'ai glissé j'ai tapé la voiture qui a spin alors lui étant hors course un babineau et moi par contre je suis encore en course j'ai un peu de chance parce que la voiture elle a rebondi sur sa voiture mais ça a cassé ma ma direction oh là là ça c'est compliqué ne faites pas de choses en même temps qu'on vous conduisez bon ah shit here we go again je vais repartir en spin ouais oh bah le c'est out voilà là c'est out ok d'accord bon bah on va arrêter la voiture et puis on va tout simplement se retrouver donc on va regarder un petit peu le le ralenti alors je vais l'avancer un petit peu alors là déjà vous voyez là j'ai le fail ici donc là je veux touche je casse encore un peu plus la direction et là on va partir en spin dans l'air voilà il n'a jamais roulé dans l'air ah ouais bah là c'était un gros choc et donc Mitch Schumacher is out of this race bien j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura quand même plus je sais pas si je vais faire sur le doigt de circuit parce que je tourne cette vidéo à la suite du GP de Belgique tout simplement sur Air Factor 2 en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez que je continue ou que j'arrête au moins on aura un petit peu remémoré les anciens circuits de l'époque sur ce c'était votre Benji TV et on se retrouve tout simplement très bientôt pour une nouvelle vidéo allez tchuss et peace et à plus tard pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo